Vous regardez En exclusivité à RDS, c'est pour une onzième saison consécutive, c'est la série RDS Motoriser. Une présentation de Cartwell, cette pièce d'auto. Le choix des professionnels. Quatrièmement, ce des championnats du Québec de karting en provenant cette semaine du circuit de karting de grand-mère. Mesdames et messieurs, bienvenue à RDS Motoriser. On est en compagnie de notre hôte ici aujourd'hui, Gabriel Genet. Gabriel, quatrièmement du championnat du Québec, magnifique circuit évidemment ici à grand-mère. On vous remercie de nous accueillir et il y a de belles surprises au cours du week-end. Écoute, premièrement, j'aimerais profiter de l'occasion puisque RDS Motoriser revient aux courses de karting cette année. Donc, une initiative de la Fédération de Québec qui est excellente. Les premiers reporteurs, ceux qui les ont vus à l'écran, ont dit trop ça excellent. Aujourd'hui, on se promet encore des choses excellentes. La piste, oui, comme Denis l'a dit, c'est une des plus belles pistes au Québec, même au Canada. Donc, plusieurs bons pilotes en voient une journée extraordinaire. Et Gabriel, on a eu les deux premières journées, évidemment, la journée du vendredi et la journée du samedi. On a été affecté par la pluie, mais tout semble sous contrôle aujourd'hui. Bien, on s'est très bien amusé le vendredi. On a eu une petite pluie fine toute la journée, un petit brouillard qui faisait des conditions de piste excellentes pour pratiquer nos pilotes. Parce qu'il y a des courses sur la pluie, on a rarement l'occasion de pratiquer. Donc, une journée complète de température égale, la piste parfaite pour pratiquer. Hier, bien là, c'était moitié-moitié. Donc, un petit peu de pluie, un petit peu de sec. Mais ça permet à nos pilotes de s'améliorer. Et Gabriel, ici, bien, les affaires vont bien du côté de Grand-Mère, puisqu'on a de la location à la semaine. Et la participation augmente au niveau du karting également. Ça, c'est très important de l'émotion. Oui, l'amortisseur augmente. La piste de Grand-Mère est toujours avec la location qui, on peut le souligner à tous les spectateurs de la province, on est la seule piste au Québec avec des moteurs de 13 forces sur des cartes de location. Ça ne s'est jamais vu en Amérique du Nord. Donc, des moteurs de 13 forces. Donc, tout le monde a du plaisir. Peu importe la grosseur, la moteur est capable de nous tirer. Donc, on a vraiment du plaisir en faire la location à Grand-Mère. Gabriel Genet, merci beaucoup de nous recevoir. Nous, on a rencontré, il y a quelques minutes, à peine juste avant la réunion des pilotes, le directeur de la commission sportive de karting au sein de la Fédération Auto-Québec. On écoute ses commentaires. Robert Fadéas, déjà la quatrième manche des championnats du Québec de karting et au magnifique circuit de karting Grand-Mère. Oui, déjà la quatrième manche, c'est 16 ans avance. La piste ici, c'est toujours un de nos endroits favoris pour venir tourner. Gabriel nous accueille toujours d'une façon extraordinaire. Ça fait qu'on est super content d'être ici aujourd'hui. Et Robert, les courses aux différents championnats dans les différentes catégories, devrais-je dire, on a de belles surprises cette année. Et déjà des championnats qui peuvent se décider aujourd'hui même. Et oui, en parlant de championnats qui peuvent se décider, on a des gens ICA Junior, on a le jeune Toby Rinaldoni qui peut s'emparer du championnat. Il a fait des courses sans faute depuis le début de la saison. Et des surprises, on a quelques recrues qui ont les dents longues, qui montrent pour la fin de la saison qu'ils auraient peut-être venir chauffer les fesses des vétérans. Et Robert, déjà ça porte fruit la promotion des championnats du Québec de karting, puisque deux nouveaux pilotes sont inscrits en classe cadet. Ben oui, cette saison, en ayant le championnat décalé avec une pause d'environ 2-3 semaines entre chaque course, ça nous permet d'être à la télévision avec vous. Et je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être vu les émissions et on a eu des nouveaux qui se sont inscrits, surtout en fin de semaine, beaucoup en cadet, deux, et en Formule Auto-Québec aussi, on a 3-4 nouveaux inscrits. Très content. Donc c'est un petit peu la relance finalement du karting au Québec. C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que le fait d'être à la télé, que les gens nous voient, on ne peut pas demander mieux pour aider le sport. Et on a profité de la présentation de cette quatrième manche pour rencontrer quelques pilotes qui seront surveillés au cours de l'émission. On écoute leurs commentaires. Antoine et Joseph Genet dans deux catégories différentes, mais les deux vous occupez la quatrième place dans vos championnats respectifs. Vous êtes chez vous aujourd'hui. Est-ce que c'est un avantage pour vous? Bien, je n'irais pas nécessairement parce que la pratique, ce n'est pas ce qu'on fait le plus, mais j'ai voulu quand même vivre toute la fin de semaine pour l'instant. Ça va bien. Et du côté de Joseph, ça se présente bien également? Oui. L'an passé, j'ai gagné les manches qui étaient à la grand-mère. Donc j'espère que ça va me sourire encore cette année et que je vais pouvoir gagner. Philippe Gélinas, première participation au championnat du Québec de karting. Comment ça se présente? Ça se présente très bien. Présentement, je suis qualifié premier pour la course d'aujourd'hui. Ça, c'est ma première expérience cette année en karting au Québec. Donc c'est sûr que je veux gagner, puis je vais se faire pour gagner. Je fais le championnat Star of Tomorrow, qui est, comment tu sais, par la série Champ Car aux États-Unis. Puis aussi, je fais toute la série nationale en Skipper Barber Lodge. C'est ma première expérience cette année en monoplace. Puis ça va très bien présentement, puisque j'occupe le quatrième rang. On va se battre jusqu'à la fin de la saison pour obtenir le premier rang au championnat. Alors on surveillera comment Philippe Gélinas pourra se débrouiller au cours de cette compétition. Juste le temps de vous rappeler que cette portion d'émission est une côtoisie des pneus Nkuk. Les pneus Nkuk laissent sa marque. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Et au retour de celle-ci, on accueille notre co-animateur pour cette occasion. Et c'est une surprise qu'on vous réserve pour après la pause. Demandez avec tout, mesdames, messieurs. C'est la série RDS motorisée Kart West. RDS. De retour à RDS motorisée Kart West en provenance du circuit de karting de Grand-Mère. C'est la quatrième manche des championnats Auto-Québec de Karting 2003. Et cette portion d'émission est une côtoisie de la Fédération Auto-Québec. qui vous invite d'ailleurs à prendre des informations concernant les épreuves de karting, mais également les épreuves en circuit routier ou toutes les autres activités en ce qui concerne le sport motorisé au Québec. On y va immédiatement avec le résumé de la pré-finale en tasse ICA. Et au même moment, on accueille notre co-animateur pour l'émission de cette semaine. C'est un pilote issu du karting. Il fait maintenant des ravages, si je peux m'exprimer ainsi, en série Franam. On accueille Andrew Oranger. Andrew, bienvenue à l'émission RDS motorisée. Bien bonjour, ça va bien. Belle expérience, une première expérience pour Andrew Oranger. Et Andrew, de voir ces jeunes pilotes tourner en piste actuellement, bien ça vous rappelle certainement de beaux souvenirs. Alors qu'on a une minute à finir, c'est un déjeuner. Celui-là, il y avait Kevin Lacroix dans le sort numéro 22, pilote dans la série aussi Stars of Tomorrow. C'est des beaux souvenirs pour vous, Andrew. Ben oui, j'ai courté à grand-mère. C'était une merveilleuse piste. Et j'ai bien aimé ce circuit. Et il y a de la compétition d'assez haut niveau dans cette catégorie ICA. On aperçoit en pleine remontée actuellement, c'était l'autosar numéro 22, celui de Kevin Lacroix. Mais regardez la lutte, c'est Robert Foteas, celui-là, le numéro 11. Mais on a également le kart, le numéro 13, c'est William De Kaiser, celui-là qui occupe actuellement le deuxième rang. Et c'est un circuit ultra rapide, notamment dans la longue ligne droite. Oui, au circuit de grand-mère, c'est une belle ligne droite où l'on peut dépasser beaucoup de monde. Et du côté des pilotes, vous en avez affronté quelques-uns de ces pilotes en piste. Il y a des pilotes de talent qui pourraient percer également comme vous avez réussi à le faire au cours des dernières années. Oui, on peut voir Kevin Lacroix, lui, s'en vient très bien. Il fait des grosses compétitions aux États-Unis, même en Europe. Alors peut-être qu'il va pouvoir performer et aller plus haut dans le kart ou quoi que ce soit. Alors, on vous rappelle que c'est la pré-finale ICA actuellement qui est en cours. C'est un résumé de cette épreuve, bien évidemment. Regardez les luttes et on profite de l'aspiration. On parlait de longue ligne droite il y a quelques instants. C'est Jeunet, Joseph de son prénom, celui-là, qui tente de devancer le dossier numéro 13 de William De Kaiser qui malheureusement n'a pas vu régulièrement depuis le début de la saison. Mais juste à l'avant, il y a d'intéressantes luttes également. On court en place. Oh! Incident, ça c'est justement avec Kevin Lacroix. On en parlait il y a quelques instants de Kevin Lacroix, dossier numéro 22. Mais Andrew, c'est des choses qui peuvent arriver à l'occasion. La témérité des pilotes. Regardez, on est dans l'issade complètement rangé qui... Non pas rangé, mais plutôt Jeunet. Le dossier numéro 44 qui met le kart en dérapage. Et le 22 de Lacroix, c'était inévitable comme incident. C'est incroyable, mais il a rentré dedans, il est allé à l'intérieur et il a touché. C'est pour ça qu'il est allé dans le gazon. Donc, ça se poursuit tout de même du côté de Kevin Lacroix et du côté de Joseph Jeunet. Ce sera la fin d'une épreuve, bien sûr, puisque les deux se sont retrouvés hors circuit. Celui qu'on aperçoit actuellement, c'est le dossier numéro 11 de Robert Frothéas. Robert Frothéas, du côté de cette pré-finale ICA Junior. Il y a François Paquette qui est le meneur, cependant. Et Frothéas était en deuxième position. Il bataillait, lui, pour concerner cette deuxième place. François Paquette remporte donc la victoire en pré-finale ICA. On aura la finale un petit peu plus tard. On vous rappelle que la prochaine manche sera également disputée du côté du circuit de karting Grand-Mère. Ça va se passer dimanche le 31 août prochain. Bien, un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera la conclusion, pardon, de la saison 2003 des championnats de karting. Et un rendez-vous important le samedi, le 16 août prochain. Bien, tu sais, il y a le BF Coudrich 200 pour les bolides de classe en cam. Il y a également le Cummins 100 avec les camionnettes de ProTruck. Un rendez-vous à ne pas manquer. Alors qu'on est là avec la finale ICC. Le drapeau vert est abaissé. C'est la pré-finale, devrais-je dire, en ICC. Et Andrew, départ arrêté, toujours très spectaculaire. C'est très spectaculaire en ICC où on peut atteindre des très hautes vitesses et de changer de... On effectue des changements de vitesse, Andrew, et c'est ce qui ajoute au spectacle. Puisqu'on doit, évidemment, on y va comme si on était en monoplace, comme vous effectuez, de façon régulière en Frenham. C'est en Frenham où on peut changer de vitesse et de changer aussi en rentrant dans les virages et sur la ligne droite de chuter. Alors que c'est incroyable la vitesse qu'on peut poigner en ICC. Et donc, si on regarde du côté de cette pré-finale, il y a des pilotes à surveiller, notamment le 96 de Steven Leblat, qui performent très bien dans cette catégorie. C'est d'ailleurs lui qui est en première position actuellement. Le dossard numéro 5, c'est Samuel Archambault. Celui-là, lui, il nous impressionne depuis quelques manches. Il y a un nouveau pilote dans cette catégorie, du moins. C'est la première fois qu'on l'aperçoit cette saison. Tiger Zhivog. Le dossard numéro 3, il est parmi les meneurs actuellement. Le numéro 33, on parle de Patrick Boyer. Bien, ces pilotes, on doit, Andrew, on est confronté de façon régulière dans ces catégories de karting à des pilotes qu'on n'est peut-être pas habitué de voir régulièrement en piste. C'est ça. Ça peut avoir des effets sur une course. Bien, c'est ça parce qu'on ne sait pas ce qui est le pilote. Alors, on ne peut pas savoir comment il peut rouler sur la piste. Alors, il faut vraiment, dans les pratiques, de rester à l'arrière, de regarder la ligne qu'il prend. Et après, maintenant, on est à la course à essayer de faire des dépassements. Oui, parce que les réactions des pilotes sont différentes pour chacun des pilotes et dans les différents virages. Comme ici, du côté du circuit, par exemple, de Grand-Mère. Le circuit, on l'a mentionné à quelques reprises, ultra rapide. On le voit justement, Zhivog de saut numéro 3 qui vient tout juste de démancer. Le numéro 5, en l'occurrence, Samuel Archambault, qui est relégué à une position derrière. Et là, il est attaqué de toutes parts, puisque le 33 s'amène Boyer. Oh, dérapage! Mais là, il vient d'en perdre deux positions du côté de Archambault. Et c'est le noceur numéro 96 qui est en pleine remontée également. On parle de Steven Leblanc. Bien, on corrige un peu plus du tout. On a mentionné que Leblanc était le meneur, mais a été retrogradé de plusieurs positions. C'est plutôt Philippe Geluna, le noceur numéro 34, qui est en tête. Et ici, on se rapporte à ses propos en début de l'émission. Il se demandait comment il pourrait se comporter en piste à sa première présence en 2003. Et voilà la réponse. Il emporte la victoire en pré-finale. Philippe Geluna, le star numéro 34, est une belle victoire avec plusieurs longueurs d'avance sur ses adversaires. L'autocollaire officiel RDS motorisé CarQuest, on vous le rappelle de nouveau, disponible dans les 125 magasins CarQuest à travers la province de Québec. On vous invite à porter fièrement les couleurs de la série RDS motorisé CarQuest. qui encouragent le sport motorisé et l'évolution de cette discipline au Québec. Nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, on passera avec les cadets, les Honda senior et plusieurs autres catégories. RDS motorisé CarQuest, demeurez avec nous, mesdames et messieurs. De retour à RDS motorisé CarQuest, en provenance du circuit de karting de grand-mère, où on y présente la quatrième manche des championnats Auto-Québec de karting 2003. D'ailleurs, la cinquième manche sera également présentée ici, du côté du circuit de karting de grand-mère, les 30 et 31 août prochains. On vous lance déjà l'invitation pour être sur place. Et d'ailleurs, cette portion d'émission est une courtoisie du centre de karting grand-mère. Alors, Denis Leco en compagnie pour cette semaine de Andrew Ranger, qu'on accueille à notre émission. Et Andrew, la finale dans l'Atlas cadet, c'est le point de départ des compétitions en karting. Oui, quand tu commences en karting, tu commences en cadet. Ça dépend de ton âge, quel âge que tu as, mais quand tu commences très jeune, tu t'en vas en cadet. Est-ce que, je m'excuse, je te interromps Andrew, est-ce que ça aurait été un avantage pour vous de commencer en catégorie cadet? On sait que vous avez commencé à l'âge de 9 ans en Formule 100. Est-ce que ça aurait été un avantage, déjà avec les succès que vous connaissez à 16 ans, est-ce que ça aurait été un avantage supérieur de commencer encore plus jeune? Mais vu que j'avais 9 ans, j'ai fait une année de pratique. Alors après ça, l'autre année, j'ai commencé à courser. Puis vu que mon âge était trop vieux, prenant cadet, j'ai été tout de suite en 100 juniors. Alors on revient au résumé de cette finale en catégorie cadet. Le docteur numéro 93, Vincent Suavez-Norak, c'est lui qui avait terminé en deuxième position. Et celui qui est deuxième actuellement dans la finale, on parle bien évidemment de Michael Grenier. Lui, il avait remporté la course de pré-qualification. Regardez la lutte que se livrent des deux jeunes pilotes actuellement sur le circuit. J'aimerais également saluer l'étampiste actuellement. On parle de Lucas Barbeau, le docteur numéro 25. C'est un stop en karting qui est promis un bel avenir, du moins en ce qui a trait aux relations publiques. C'est bel et bien Lucas Barbeau depuis deux ans maintenant qu'il compétitionne en place de cadet. On reçoit du côté de RDS pour autoriser les communications fréquemment de Lucas Barbeau. On l'invite à continuer son excellent travail. On espère le voir dans le cercle des vainqueurs au cours des prochaines épreuves. Mais regardez la lutte actuellement sur le circuit. Suivet, c'est Novak Vincent Soprénon qui devance Michael Grenier. Et Michael Grenier en trace cadet. Un bruit pour ceux qui ont surveillé les récents reportages de la série RDS sur l'autorité qui a eu l'occasion de rencontrer son idole à Montréal. Regardez! Ben, elle a Michael Schumer prend la première position. Il l'a rencontré à Montréal. Ben oui, il l'a rencontré à Montréal. C'était incroyable parce que moi aussi j'ai vu Jean-Alésie à Montréal. De voir une vedette à son meilleur pilote en Formel 1, de le voir, ça te donne comme du punch, si tu veux. Ça l'amène à de nouvelles performances, comme c'est le cas pour Grenier. Ben, regardez, il a reperdu par contre la première position. Novak le devancé. Mais là, il y a une distance. Et en place de cadet, là on a abaissé le quadrillier. Ça aurait été difficile de rejoindre Novak, pardon. Vincent Soprénon, Novak, le topaire numéro 93. Qui finalement est couronné vainqueur de cette finale en catégorie cadet. Une catégorie que vous connaissez bien aussi. On la présente actuellement, la finale Honda Senior. Oui, dans la 4-temps, c'est une compétition très élevée. Donc, beaucoup de pilotes, les pilotes se suivent à la queue leuleux. Et si tu fais une erreur, tu peux dépasser. Et en tout cas, on parle évidemment d'un moteur 4-temps. On a vu, non pas une erreur, mais un excellent départ du dossard numéro 77. C'est Jonathan Lomperon, celui-là, qui a pris la poussure de commande. Il a devancé quelques adversaires dès le départ. Le dossard numéro 47, qui lui fait la lutte actuellement, c'est Danny Giroux, le vainqueur de la pré-finale. Il partait donc en pôle de position. Mais heureusement pour lui, il a pu reprendre, puisqu'il avait perdu la première position dès le départ. Mais regardez, quand on parlait que les pilotes se suivaient à la queue leuleux, on tente de profiter de l'aspiration. Il manque peut-être un petit peu de vitesse pour avoir un maximum d'aspiration. Oui, il faut toucher très près le pilote devant toi, pour pouvoir rentrer dans le virage et pouvoir le dépasser. Il y a le dossard numéro 58, qui est justement collé à l'arrière de Lomperon. Le dossard numéro 58, il réussit à prendre la deuxième position. C'est Yann Beaugard, celui-là. Mais Lomperon qui revient. Et il ne faut pas s'y méprendre. C'est bel et bien Beaugard, même si on a un habit de course aux couleurs Players. Ben oui, les couleurs Players, le casque de Marc-Antoine Camiran et le saut du tourment. D'après moi, c'est un amateur de Marc-Antoine. Donc Marc-Antoine Camiran, qu'on voit également en série Frannan. Vous avez eu l'occasion de se promessionner contre lui du côté de Toronto, mais également du côté de Vancouver. Marc-Antoine, vous êtes un petit peu moins chanceux du côté de Vancouver. Oui, Vancouver, dans les pratiques, a touché le mur. Ça fait que ça a écouté quasiment toute la fin de semaine, à cause qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'essais. On a un essai à Vancouver et à toute la Calife et la finale. Et Andrew, ce n'est rien de confirmé jusqu'à maintenant. Pendant qu'on voit encore cette lutte, ben là, il y a un adversaire différent. On aura l'occasion d'y revenir. C'est Maxime Doré, le dossard numéro 98, qui fait maintenant la lutte au 58 de Yann Bourregard, qui est maintenant relégué au troisième rang. Ben, les luttes, quand on parlait en début de course finale de cette catégorie Honda Senior, on suit à l'accueil de deux, mais le haut de niveau de compétition est très élevé. Et ce que j'allais mentionner, dans votre cas, Andrew, victoire à Montréal, victoire à Toronto, victoire à Vancouver. En principe, on revient du côté de Montréal dans le cadre de la course Champs-Card. Pourquoi pas de 4e victoire? Ah oui, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une autre victoire. On est à la maison, la famille sont là, les commandes perds aussi. Ça fait que c'est sûr qu'on veut toujours gagner devant les partisans. Mais ça ne sera pas facile, à cause que Marc-Antoine est très rapide. Aussi Charles Hall, Robert Bell, c'est des pilotes qui sont très rapides. Ça me fait penser à 4 temps parce qu'on est très près. Et voilà. Et là, comme ça se passe dans les catégories supérieures, il y a des pilotes qui ne sont pas très heureux. Parfois en karting, on a aperçu le dossard numéro 58, celui de Yann Beauregard, qui était devancé par le 47 de Danny Giroux. On l'a malpris un petit peu et là, on tente de reprendre justement la position perdue. Regardez, en première place, c'est toujours le 98, celui-là, Maxime Doré. C'est une bataille de tous les instants dans cette catégorie et on va vérifier avec les agendas de chacun. Andrew, la dernière manche des championnats auto-québec de karting, c'est le 31 août à Grand-Mère. On espère qu'on saurait l'occasion d'être sur place. Maxime Doré remporte la victoire en Honda Senior. On aura l'occasion d'y revenir, Andrew, puisqu'on parle des événements à surveiller. Au cours des prochaines semaines, la 15e édition du championnat nord-américain de motoneige sur l'eau, les 23 et 24 août prochains. Mais ça, c'est un événement à ne pas manquer, un événement spectaculaire. Et c'est également un happening dans la région de Victoriaville. Et un petit peu plus loin, le même week-end du côté de Rimouski. On y sera à Rimouski avec RDS motorisé pour la présentation d'un événement national drive de rue BF Goodrich. Une invitation, pardon, à ne pas manquer cet événement pour les gens qui seront dans l'est du Québec. Et on passe maintenant à une autre catégorie, la Formule Junior. La Formule Junior, c'est aussi une autre belle course, si tu veux, à cause que moi aussi j'ai commencé dans ce type de catégorie-là. Je ne sais pas si cette année c'est une chaude lutte, mais dans mon temps, en tout cas, c'était incroyable. Il y avait beaucoup de dépassements, puis c'était très le fun. Alors, Andrew, dès que vous pourrez nous confirmer si le 31 août, le dimanche 31 août, pour la finale des championnats autour du Québec de karting, si vous pouvez être une fauteuil de grand-mère, après une victoire à Montréal, bien, ce serait très apprécié de rencontrer justement tous les pilotes pour souhaiter la meilleure des chances au cours de cette dernière marche. Oui, à cause que j'ai pas été cette année voir ça, une course, ça fait quand même assez longtemps que j'ai vu une course au Québec. J'ai courté en Europe l'année passée, puis cette année, j'ai pas été encore, mais j'aimerais bien ça aller à grand-mère, aller voir ça. Donc, l'invitation est lancée, on espère que vous serez sur place. Bien, nous, on vous invite à surveiller la série RDS motorisée, puisqu'on confirmera au cours des prochaines semaines la présence, s'il peut le faire, d'un nouveau rangé sur place pour la dernière manche de la saison 2003. Alors qu'on se retrouve avec la formule junior, comme on le mentionnait il y a quelques instants, et il y a un pilote qui domine dans cette division depuis le début de la saison, c'est Samuel Duguay, pendant qu'on aperçoit le dossard numéro 12, on parle de Francis Sénégal Leboeuf. Il y a le dossard numéro 7 également, un autre pilote qu'il faudra surveiller, c'est Kevin Poulin. Bien, ce sont des pilotes qui tentent de faire leur place dans cette catégorie. Il y a plusieurs catégories. Est-ce que c'est une question d'argent d'aller d'une catégorie à l'autre quand on atteint, par exemple, l'âge de 10, 12 ou 14 ans? Bien, c'est plus l'âge qui fait que tu peux monter catégorie. Avec, mettons, des plus jeunes qui commencent en cadet, et après ça, tout le monde de catégorie. Comme là, c'est de 12 à 13 ans, je crois que, plus qu'à 15 ans, ou tu changes de catégorie après. Après ça, c'est 125 ou ICC. Donc, des catégories internationales qui sont évidemment les classes ICC. Bien, quand on aperçoit les classes ICC ou encore ICA, bien, peut-être des moteurs différents à ce moment-là, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, puisqu'on aura la présentation des finales dans ces divisions. Mais Samuel Duguay, qui remporte une autre victoire, lui qui avait remporté la course pré-finale, il l'emporte devant le dessert numéro 27, qui termine donc en deuxième position. C'est Mathieu Bourcois. Olivier Cirois a terminé troisième. Et on y va avec notre fin d'œil RDS motorisé de la semaine. On rend hommage cette semaine au pilote de karting, Kevin Lacroix, qui a remporté une épreuve de la série Stars of Tomorrow en Illinois la semaine dernière. Et ça, après avoir pris la deuxième position lors des deux premières manches. Donc, c'est une première victoire en sol américain. Et la prochaine étape aura lieu du côté de Jacksonville, en Floride, au mois de septembre. Bien, attention, si Andrew Rangé connaît du succès maintenant en série Franam, retenez bien ce nom, Kevin Lacroix, pour les prochaines années. Et dans les buts de ravitaillement, on est en préparation pour une autre finale. Bien, ce sera les finales en catégorie 125 Max Senior et ICA Junior, après la pause, en vous rappelant que cette émission vous parvient du circuit de karting grand-mère. C'est la série RDS motorisée Kart West à RDS. De retour à RDS motorisée Kart West pour la présentation des championnats de karting 2003. Présentation de la Fédération Auto-Québec, Denis Lefoy en compagnie cette semaine de Andrew Rangé pour cette présentation spéciale. Et cette portion d'émission est une comptoisie de SRP. www.strategicracing.com Facile à jouer, difficile de gagner. Alors, on y va avec une autre catégorie extrêmement rapide, les 125 Max Senior. Beaucoup de compétiteurs aussi dans leur attaque Max, ou que c'est une catégorie que je n'ai jamais faite là aussi, mais ça a l'air pas mal excitant. Bien, il y a beaucoup d'action, du moins dès le départ de cette finale. Oh, oh, oh! Sertifis de saur numéro 41. Bien, il y a un effet accordéon juste à l'arrière. Par plusieurs pilotes qui sont impliqués, semble-t-il que la majorité seront en mesure de reprendre l'épreuve. Bien, cette épreuve qui est menée jusqu'à 20 ans par le 200 numéro 1, c'est Luc Soriol. C'est un autre compétitant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de compétitionner contre Luc Soriol? J'ai courté une ou deux fois en Formule 125, mais Luc, c'est un excellent pilote. Il coupe par Attax Max. Pour ceux qu'on le voit à l'avant, il a la plaque numéro 1. Il a gagné l'année dernière. Mais c'est un très bon pilote. Pilote du quart numéro 1, représentant bien évidemment le circuit de karting de Saint-Roch-de-la-Gigant. On a touché les gondes au point numéro 2. Bien là, quand on parlait d'action, en début de course, on en a beaucoup d'action. Le dossard numéro 6, c'est Marc-André Aspin, celui-là qui est en deuxième position. Il tente de compter les efforts du dossard numéro 31. C'est Alexandre Lemieux. Donc, encore une fois, une sortie de piste. Bien, on touche, dès qu'on touche la terre à cet endroit du circuit, bien ça, c'est juste avant le dernier virage. On est sortis de piste et on perd automatiquement plusieurs positions. Et des pilotes, il y a des pilotes un peu moins âgés dans cette catégorie. Et ça joue des tours parce qu'il y a des jeunes qui poussent même dans cette division. Les jeunes, ça pousse fort, ça lâche pas. Tandis que les personnes plus âgées ont peut-être plus de difficultés. Mais, je vais dire, si tu regardes les salles à l'avant, comme Luc Toriol, c'est un gars qui est très patient, très fort aussi. Quand on parle de vétéran, Luc Toriol, c'est un vétéran, justement. On parle d'âge, mais il performe encore très bien. On a perçu le dossard numéro 31. On a perçu le dossard numéro 22. Bien, il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas Kevin Lacroix, mais il s'agit bien et bien de Sylvain Flair. D'ailleurs, Toriol qui avait remporté la victoire lors de la pré-finale. Donc, lui, il va pour un doublé, bien évidemment, à cette compétition, la quatrième manche des championnats Auto-Québec de kiting. C'est un haut niveau de compétition de la saison 2003 dans différentes catégories. Et déjà, comme le mentionnait le directeur de la commission sportive, Robert Fortéas, il y a déjà de nouveaux pilotes qui s'ajoutent au peloton. Bien, ça, c'est une excellente nouvelle, Andrew, pour le sport. Oui, le sport, il y en a besoin aussi, parce que les pilotes, il y en faut. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. Et pour le kiting, c'est merveilleux, parce que plus qu'il y a de pilotes, mieux que c'est. C'est vraiment le fun d'avoir une catégorie où il y a beaucoup de pilotes comme l'Europe. Et, Andrew, si on regarde la compétition qu'on regarde actuellement du côté de Grand-Mère, si on compare avec les compétitions auxquelles de participer en Europe, est-ce que le niveau de compétition est aussi élevé? Ah, je sais, bon, en Europe, c'est pas mal élevé. Il y a beaucoup de pilotes. On est au moins 115 inscrits, puis ils en prennent 34 pour la finale. Fait qu'il y a beaucoup de pilotes qui veulent faire la finale. Et ça brasse beaucoup. Donc, si on compare le sport automobile en Europe, c'est un petit peu de font pari le raccouci au Québec. Luxorial qui remporte la victoire. Donc, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est ce que j'allais dire. Championnat de karting Auto-Québec, on vous le rappelle. Un boulot rangé qui sera possiblement sur place pour venir encourager tous les pilotes dimanche le 31 août prochain à Karting Grand-Mère, le sport de Karting Grand-Mère pour la conclusion de la saison. On parle de Karting, le Grand Prix de Karting de Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, c'est une invitation, on n'a pas manqué une invitation de la Chambre de commerce et de l'autoroute de Richelieu qui vous invite donc à cette présentation spéciale dans les rues de la ville. Et ça deviendra, on y reviendra, ça deviendra le seul événement en circuit urbain en Amérique du Nord du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu au mois de septembre prochain. L'invitation à ne pas manquer. Et la course a été lancée, la finale ICA Junior. Celui qui avait remporté la victoire en pré-finale, Antoine Genet, il récidive en finale puisqu'il est en première position. Jusqu'à maintenant, du moins, il récidive. Et c'est une catégorie, bien, des divisions, vous commencez à connaître. Quand on parle des divisions ICA et ICC, c'est des catégories que vous connaissez encore mieux. Oui, j'ai compétitionné dans cette catégorie-là où à grand-mère, on a bien des vitesses de 130 km heure. Ça fait que c'est pas mal rapide. C'est assez rapide, oui. Et on a parlé justement à Antoine Genet en début d'émission. Bien qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour pratiquer ici, même si on est régulièrement. Grand-mère, c'est l'entreprise familiale. Bien là, au cours du week-end, on performe très bien. On connaît de toute façon le circuit. Antoine Genet et toute la famille Genet, le circuit de karting de grand-mère, tout en passant, qui est brillamment supporté par la compagnie Thill depuis plusieurs années maintenant. On espère que cette entente pourra se poursuivre pour le développement du karting dans la région triphusienne, c'est du côté de grand-mère. Le dossard numéro 3, c'est Nicolas Michaud, celui-là, qu'on a aperçu il y a quelques instants. Et on tente de le dévancer, justement, c'était le dossard numéro 38 de Toby Rinaldoni. Et justement, concernant Toby, vous avez une note à ce sujet. Bien oui, Toby, il a fait des tests en Formule 500. Il a passé une journée de test à Stenaire puis a essayé la Formule 600. C'est l'équipe Max Auto de Marcel La Fontaine. La Fontaine, c'est ça. Qui justement veut donner la chance à des pilotes qui poussent. Et Rinaldoni, bien, c'est un excellent pilote. Et déjà, pour lui, le championnat est déjà acquis pour la saison 2003. Donc, sans dire qu'il pousse peut-être un petit peu moins fort, le championnat est acquis maintenant avec des essais en Formule 1600. Ce sera un nom à retenir au cours des prochaines années. Le dossard numéro 5, c'est Xavier Coupal. Celui-là, Xavier Coupal, qui est le porte-parole officiel, justement, de l'événement Grand Prix de Karting de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui aura lieu au mois de septembre prochain. On aura l'occasion de le revenir, bien évidemment, dans le cadre de la série RDS motorisée Kart West. Celui qu'on aperçoit, c'est le meneur de l'épreuve, Antoine Jeunet, le pilote numéro 44, le pilote Still, pilote de Grand-Mare. Justement, regardez l'avance qu'il a pris en première position. C'est un excellent pilote. Et ça fait longtemps qu'on les voit en compétition. On se souviendra, Andrew, quand vous avez débuté en karting, les deux frères Jeunet qui étaient déjà en compétition dans des chars cadets. Mais oui, quand j'ai commencé en karting, les deux frères étaient là, ils courtaient. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il court, puis ils ont beaucoup d'expérience en karting. Donc, il faut surveiller maintenant ce qui se passerait, parce qu'on commence à dépasser des retards d'affaires sur le circuit. Et puis, possiblement, un pilote qui a connu des enduits un peu plus plus tôt dans l'épreuve. On parle de Camille Hamel, de serre numéro 87. Et regardez Jeunet qui va à fond train. Et ça, c'est important de le mentionner. Même si on détient une fois en avance, Andrew, jamais lâché, jamais perdre sa concentration. Non, c'est ça, parce que si tu perds ta concentration, c'est là que tu peux faire des erreurs et te ramasser à l'extérieur du circuit. Donc, il ne faut pas que tu perds ta concentration. Il faut toujours que tu pousses du début à la fin. Et c'est ça que ça donne, il remporte la victoire. Voilà Jeunet qui l'emporte à Antoine de son prénom. Celui-là, de serre numéro 44, c'était dans la catégorie ICA Junior. Il l'emporte devant Xavier Coupa, la belle performance de Xavier. Toby Rinaldoni qui termine 3e. Samuel Charland, Nicolas Michaud et Jessica Galarneau qui complètent le premier groupe de 6. Alors, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, on aura la finale Auto-Québec. mais également la finale ICA. On vous invite à demeurer des nôtres. Mesdames, messieurs, c'est la série RDS motorisée CarQuest. RDS. Le retour à RDS motorisée CarQuest en provenance du circuit de karting de grand-mère. Denis Lecoy en compagnie cette semaine de Andrew Ranger pour la présentation de cette quatrième manche des championnats Auto-Québec de karting. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Racing Tag Design. Nous sommes brillamment occupés du lettrage du camion officiel de la série RDS motorisée CarQuest. On y va avec une catégorie en développement, une catégorie fort populaire. On parle évidemment de la formule Auto-Québec. Oui, c'est la formule de Rotax, de Rotax Max, j'ignore, je crois. Les moteurs Rotax Max, bien évidemment, pour informer les téléspectateurs. Andrew, on parle de moteurs, bien, ici, il n'y a pas de boîte de vitesse et l'entretien qui est moins, peut-être un peu moins coûteuse que les classes ICC. Donc, on peut éviter plus de gens à participer dans cette division. Bien, regardez, après, il y avait tout près d'une vingtaine de participants au début du week-end dans cette catégorie. Oui, c'est une catégorie qui n'est pas vraiment chère, qui coûte quand même moins chère que d'autres catégories. C'est un moteur qui roule comme un 125, sans c'est automatique. Ça fait que c'est une catégorie qui est vraiment le fun à chauffer. Et du côté du dossard numéro 1, évidemment, elle porte le dossard numéro 1 puisqu'elle est championne en titre. Il y en a un pilote fort déçu. Celui-là, est-ce que c'est le dossard numéro 97? 87, plutôt. Il y a des ennuis, c'est Pierre Gagnon. Celui-là, on retire le kart et du côté de la pré-finale, Gagnon qui avait terminé en sixième position, malheureusement éliminé de la finale. Le dossard numéro 66, on est en lutte actuellement, c'est Daniel Lecomo. Bien, est-ce que j'allais mentionner Jessica Huneau, elle a été la deuxième position, la championne en titre. Bien, écoutez, catégorie de développement Fédération de Québec, c'est une dame. Attention, les dames en compétition, elles sont toujours à surveiller. C'est une excellente pilote, Jessica Huneau, très sympathique de surcroît. Bien, les dames, on vous invite aussi à la participer aux compétitions. Là, elle est en deuxième position parce que Benoît-Philippe Rondeau lui connaît un excellent week-end, vainqueur de la pré-finale. Regardez la différence entre les deux premières positions. Ça, c'est dur à rattraper, Mbou. Oui. Quand il y a beaucoup un gap, comme on dit, c'est pas mal dur d'aller le rechercher. À moins d'une erreur. Une erreur ou sinon il rattrape un retard de terre. Mais quand il y a beaucoup de longueur de main, c'est pas mal difficile d'aller le rattraper. Alors voilà qu'on complétera cette finale dans la catégorie Formule Auto-Québec avec la victoire de Benoît-Philippe Rondeau. Beau week-end pour lui. Victoire en pré-finale. Également victoire en finale. Un rendez-vous à ne pas manquer à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache le samedi 16 août. Les F. Goodrich 200 auront une épreuve de 100 tours avec les légendes modifiées, mais également une épreuve de 100 tours avec la catégorie Pro-Troc Old Milwaukee. Présentation de Cummins-Diesel. Alors on y va avec la finale ICA. Déjà un incident départ. Ça se passe à l'arrière du peloton. Et la victime, c'est Maxime Longuet. Regardez dans le dernier virage. Il touche la roue arrière et puis il va taper le mur devenu. Oui, c'est Genet qui était un petit peu large à l'entrée du dernier virage. On parle de Joseph Genet, bien évidemment. Dans ce cas-ci, dans le cas de la catégorie ICA. On a dû relancer cette épreuve dans cette finale, pour cette finale. Oh, encore une fois, un pilote qui sort à l'autre bout, beaucoup trop rapide à l'entrée. Bien, on n'a même pas tenté, Andrew, d'effectuer le virage. On est allé dans l'autodrome, dans l'échappatoire. Non, parce que les pneus sont peut-être beaucoup, beaucoup froids. Et puis on a la misère à tourner le virage. C'est pour ça qu'il a continué tout droit. Bien là, on a un vétéran qui est en première position. On parle de Robert Foteas, le dossard numéro 11. Donc, en première position, en deuxième place, le dossard numéro 28, François Paquette. François Paquette qui avait remporté la victoire lors de la pré-finale. Et Foteas s'amène donc, lui, en première position. Est-ce que ça va tenir le coup? Ah, j'espère pour Robert. Parce que c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience. Ça fait plusieurs années de cours. Puis c'est un bon pilote. On peut le voir, il est à l'avant. Puis il conserve sa première position. Et là, il y a des pilotes qui poussent très fort. On parle de Philippe Harbour, notamment le dossard numéro 99, qui était en cinquième position. Voilà, on l'aperçoit. Kevin Lacroix, le dossard numéro 22, qui lui, se retrouve très loin. Oh, Couchette avec le 97. Oh, c'est Paquette et ça. C'est un autre paquet. Qu'est-ce qui s'est passé dans un endroit? Il y a un pilote qui sort de piste à l'entrée du virage numéro 1. Hugo Paquette s'aperçoit. Donc, il est allant-il un petit peu. Malheureusement, Kevin Lacroix l'a vu un petit peu tard. Et c'était l'autre paquet. Donc, les deux frères sortis de piste au même virage. Oh, aïe, aïe. Ça va parler assez fort dans l'épuie de ravitaillement. Du côté du paternel, les deux fils au même endroit qui sont sortis de piste dans le virage numéro 1. On a aperçu très certainement trop tard, puisqu'on a ralenti dans le virage. Possiblement que les drapeaux jaunes étaient agités à ce moment-là. D'après moi, les drapeaux jaunes étaient agités. Puis Lacroix a juste touché l'arrière de Hugo Paquette. Et il l'a fait aller vers l'extérieur. Donc, c'est malheureux, mais ce sont des incidents de course. Ce sont des incidents qui peuvent, à l'occasion, arriver ou se produire. C'est malheureux pour François Paquette, surtout, qui a de dire à pêche juste à l'avant des meneurs, puisque c'est lui qui avait remporté la course en pré-finale, François Paquette. Et là, on aperçoit, c'était Robert Poteas qui, lui, est toujours en lutte pour conserver sa première position. C'est Lacroix qui est remonté jusqu'à la deuxième place. Bien, on parlait un petit peu plus tôt lors d'une épreuve. Il était difficile de rejoindre ou de combler un écart. Mais là, attention, Kevin Lacroix a réussi à combler un écart. Et en rejoint Robert Poteas, il est littéralement accroché à l'arrière du kart du meneur depuis le début. Oui, on voit Kevin Lacroix, d'après moi, conserver ses pneus pour, peut-être, être un petit peu moins rapide au début, mais plus rapide vers la fin. Et puis, c'est ça qu'on voit qui rapproche de Poteas. Et là, on sait qu'en catégorie ICA, on a beaucoup de performance. Donc, on atteint des vitesses assez vertigineuses. Vous avez parlé de quoi? 130, 140 kilomètres. Oui, comme ça, oui. Donc, on peut profiter à ce moment-là de l'aspiration. Et on voit Kevin Lacroix dans les virages plus lents, tend de rester le plus près possible de Robert Poteas pour, évidemment, préparer le dernier virage et la longue ligne droite. Voilà comment ça se passe avec Lacroix qui est juste derrière Poteas. On s'amène, justement, dans le dernier virage pour la longue ligne droite. Est-ce que ce sera suffisant? On n'est pas tout à fait assez près de Poteas du côté de Lacroix pour profiter d'une aspiration maximum. Voilà, là, il tente de se rapprocher. On verra ce que ça donnera au cours du prochain passage dans la longue ligne droite. Mais là, il y a beaucoup de techniques quand on atteint, justement, et qu'on s'apprête à effectuer les dépassements. Ah, c'est sûr, quand on est à l'arrière d'un flotte, on peut être à l'arrière et juste qu'il effectue une erreur. Et puis c'est là qu'on peut rentrer à l'intérieur. Mais d'après moi, c'est ça qui fait Lacroix. Il est juste derrière Poteas et puis il l'étudie. Il étudie actuellement la ligne de course qu'empreinte Robert Poteas. On tente de le puisser la faute parce qu'il a beau ne pas avoir de miroir, on le sait très bien qu'il y a un adversaire. Et là, on est dans le dernier tour de cette épreuve. On s'amène dans les dernières portions du circuit. La Croix à l'intérieur, est-ce qu'ils vont faire l'extérieur? Eh oui! Oh, Lacroix qui est à l'intérieur, Poteas qui est parti un petit peu en dérapage, a perdu quelques fractions. Mais revient à l'intérieur, on va le dernier virage! On s'est touché quelque peu, avantage à Kevin Lacroix, toute une fin de course. Et Andrew, on était induit en erreur un petit peu puisqu'il reste encore un tour. Donc on a affiché le panneau dernier tour un petit peu trop rapidement. On s'est réajusté du côté des officiels et maintenant, on est dans le dernier tour. Et là, Kevin Lacroix qui profite évidemment du dépassement, peut-être un petit peu de la confusion pour accentuer son avance et finalement franchir la distance. Le premier est remportant ainsi une autre victoire pour Kevin Lacroix devant Robert Poteas. Absolument incroyable au cours de cette présentation, plus performant que jamais dans cette finale ICA. William Dickizer a terminé 3e du coup par 4e qui a réussi à remonter à la 4e position. C'est une excellente performance. Joseph Genet, on a vu l'incident en début de course qui finalement lui termine en 6e position. Ouf! Toute une victoire, beaucoup d'action en place ICA. On vous invite à demeurer avec nous puisqu'après la pause, c'est la grande finale avec la catégorie ICC. On vous rappelle que c'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. De la tour à RDS motorisée CarQuest en provenance du circuit de karting grandeur, c'est la présentation de la 4e manche des championnats Auto-Québec de karting. Denis Lacroix en compagnie cette semaine de Andrew Ranger à titre d'invité à l'émission RDS motorisée. Et cette portion d'émission est une courtoisie des pneus Hankook, frères, fiers, pardon, partenaires des séries de championnats de la Fédération Auto-Québec. Et on y va avec un départ arrêté, Andrew, pour la catégorie ICC. Toujours très spectaculaire, c'est départ arrêté. Oui, on retrouve beaucoup de pilotes qui se pouffaient l'un bord et ce l'autre. C'est important de réagir au drapeau qui est abaissé. Et là, ce qui est important, on en a parlé plus que du tout au cours de l'émission, il y a des nouveaux venus dans cette catégorie, deux nouveaux pilotes dans cette division qui en sont à leur première participation en 2003, dont notamment celui qui est en tête de l'épreuve actuellement, on parle de Tyler Jivock. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations à savoir d'où profit ce pilote. Et il y a également le numéro 14 de Tom Gadiou, qui est également en piste. On aura certainement l'occasion de rencontrer ces pilotes lors de la dernière manche de 31 août prochain, s'ils sont du côté du circuit de Grand-Mère. On va voir d'où ils viennent exactement, puisqu'il est en première position, c'est important de le savoir. Mais attention, en deuxième place maintenant, il a réussi à gagner une position. On parle de Steven Leblanc. Steven Leblanc, c'est un des pilotes à surveiller dans cette catégorie, tout comme le numéro 5 de Samuel Archambault. Et Andrew, tout le monde se pose la question actuellement, pourquoi Philippe Gélinat, il est parti à l'arrière complètement du peloton, et on s'explique mal pourquoi. Mais on ne sait pas vraiment, à cause que Philippe, dans l'après-finale, il a remporté cet après-finale, il partait supposément en première position, mais il doit avoir eu un problème au départ ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, aucune note à cet effet dans le résumé de cette épreuve. Donc, Gélinat est parti à l'arrière, on est en train de voir s'il pourra effectuer une remontée. On sait que c'est un pilote excessivement rapide, et c'est un pilote qui en est à sa première participation, comme il l'a mentionné en début de l'émission, à une épreuve ici du côté québécois. Lui qui a compétitionné en Europe. En Europe, il participait en classe ICC, si je vois, au championnat du monde, en classe super ICC qu'il appelait. Ou qu'on voit des pilots comme David Porré, les champions du monde de la carité. Et quand on parle de championnat du monde, on a eu notre clin d'œil de la semaine, l'adresse autorisée. Et on y reviendra, puisqu'on a un dépassement, c'est justement celui qu'il fallait surveiller, Stephen Leblanc. Stephen Leblanc qui vient de prendre la première position au départ de Tyler G. Bogg, qui est maintenant relégué en deuxième position. En troisième place, on surveillera dans quelques instants pour connaître l'identité du pilote en troisième position. Mais le voici, le dossard numéro 14, l'autre nouveau venu pour cette épreuve, Tom Gatieux. Donc, deux nouveaux pilotes dans cette finale ICC qui se sont présentés. Bien, ce que j'allais mentionner, c'est que du côté de Kevin Lacroix, dans la série Stars of Tomorrow, qui est confronté au fils de Bobby Rehal, quand on parle de Tala en compétition de karting, bien, à tout le moins, il y a des gènes, en quelque part, puisque le fils Rehal, il faudra surveiller ce que ça donnera au cours des deux prochaines étapes de la série Stars of Tomorrow. Alors, ça commence à se distancer un petit peu du côté de la deuxième et troisième position et là, température plutôt incertaine. Ça, ça peut devenir dangereux, Andrew, si la pluie se mettait à tomber durant cette épreuve. Ah oui, vu qu'on a des brakes à l'avant et à l'arrière, il faut ajuster vraiment ça dans la course parce que vu que ça commence à mouiller, on peut rentrer dans telle des ranges et les roues bords à l'avant. Ça fait qu'il faut ajuster les brakes à l'arrière parce que sinon, on peut... On vient possiblement d'en voir un à ajuster le système de freinage. Samuel Archambault qui a porté la main tout près de son pied à l'avant du kite. C'est possiblement ce qu'il a fait. On a aperçu également le 200 numéro 6 qui a réussi lui à le devancer. C'est David Michaud. Mais là, il y a beaucoup d'action dans cette épreuve. David Michaud et Samuel Archambault, ben ça, c'est des luttes pour la cinquième position actuellement puisque le meneur est toujours le 96 de Steven Leblanc. Et en deuxième position, Tyler Givard. Et Tom Gadieu est toujours, lui, troisième. Il y a Patrick Boyer, le 33, qui est intercalé entre la troisième position et la cinquième place, justement, qui est chaudement discutée entre Michaud et Archambault. Plus loin d'arrière, il y a David Michaud, le porte-couleur de la région de St-Fermines. Ben, écoutez, ce sont tous des pilotes, mais là, il y a beaucoup de distance entre chacun de ceux-ci. Ben là, ça promet, Andrew, pour la grande finale qui aura lieu ici même, du côté de Grand-Mère, le 31 août prochain. Mais là, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Du côté des championnats qui ne sont pas encore acquis, on risque d'assister à d'importantes épreuves, mais des épreuves enlevantes, comme ça a été le cas du tout du tout. Oui, mais on peut voir aussi Leblanc qui pousse du début à la fin. On le voit qui garde son gap parce qu'il a porté, et puis il a vraiment un bon gap. Fait que là, il pousse pour pouvoir remporter la victoire. Évidemment, comme on en a parlé aussi, un petit peu plus tôt au cours de l'émission, on ne veut pas perdre sa concentration. On est dans le dernier tour avec justement ce même Stephen Leblanc. Ben, on se sera partagé finalement la victoire au cours de cette présentation. Si ça tient le coup jusqu'à la fin, bien évidemment, puisque Philippe Gelina a remporté du côté de la pré-finale. Ennui au départ de la finale, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Il a dû partir à l'arrière du coton. On le pointe actuellement en 8e place, Philippe Gelina. C'est des problèmes avec le coton, puis il a peut-être décidé lui-même de partir à l'arrière, allez savoir. Donc, c'est maintenant confirmé. Victoire de Stephen Leblanc et une belle victoire. Très heureux de faire les célèbres beignes maintenant. Talon Jivog termine 2e, Tom Gadieu en 3e position. Patrick Boyer, David Michaud. Boyer, il a tenu le coup devant Michaud justement. Archambourg, rélégué au 6e rang. Philippe Gelina, comme on le mentionnait quelques instants, c'est à l'endroit où il a terminé en 8e position. Et on vous invite pour notre prochain rendez-vous à RDS motorisé en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. On va vous présenter l'épreuve SNF 100. Le SNF Québec Médale 100 pour les voitures de la série Carcœur. C'est évidemment une des manches du championnat Carcouest. On prend quelques instants pour vous rappeler que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisé Carcouest, c'est une qu'on choisit de l'équipe autosport de SIGI. Et ses deux concessionnaires, Honda Saint-Rose et Honda de SIGI, on surveille également l'évolution de Kuno Whitmer en série Franam, un des adversaires de Andrew Ranger. Notre invité cette semaine à RDS motorisé, Andrew, on vous souhaite la meilleure des chances du côté de Montréal. On espère vous revoir du côté de Grand-Mère le 31 août prochain. Un gros merci. On espère revoir évidemment Andrew Ranger en communication, peut-être un petit peu plus tard, mais on va le laisser conduire son véhicule. On vous rappelle que la série RDS motorisée est une présentation de Carcouest sur pièce auto. Le choix des professionnels. Voilà mesdames, mesdames, messieurs, qui complètent cette quatrième manche des championnats Auto-Québec de karting en provenance du circuit de karting de Grand-Mère. On vous donne rendez-vous le 31 août prochain pour l'ultime manche de la saison. Mon nom est le dîner court au nom de Andrew Ranger et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été les nôtres. À la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée Carcouest à l'antenne de RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501